Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve sur le saut soleil des Caraïbes, ce qui est soi-disant très différent d'en ce moment au Québec. Bref, on va parler aujourd'hui d'un aventurier qui a marqué l'histoire du Québec. Car en effet, malgré ses contrises inhospitalières, le Québec a forgé chez nous un goût de l'aventure incroyable. Un de ses aventuriers, probablement le plus célèbre, est aussi un des plus grands militaires que le Québec ait jamais vu mettre. Il s'agit de Pierre Lemoyne d'Iberville. D'Iberville naît en juillet 1661. Son père, Charles Lemoyne, est un des meilleurs soldats de Ville-Marie, ancien nom de la ville de Montréal. C'est en effet un combattant déterminé, mais c'est surtout en tant qu'interprète auprès des sauvages qu'il fera sa marque. Le gouverneur de la colonie, pour ses loyaux services, l'enoblira et il devient même seigneur. Ses onze frères deviendront tous des aventuriers et des soldats hors du commun. Sa part de soi, il a l'aventure dans l'ordre. Pourtant, lors de sa la jeunesse, rien n'a le prédécidé à la telle aventure. Ses parents ayant en effet décidé qui deviendrait prêtre. À l'époque, chaque famille se faisait un devoir d'avoir un frère ou une soeur dans sa marmotte. Heureusement, c'est bien différent aujourd'hui. Pourtant, le jeune homme ne souhaite absolument pas suivre cette voie. En même temps, être curé, ce n'est pas vraiment la vie la plus palpitante. Ainsi donc, à douze ans, douze ans quoi, il quitte le domicile familial pour s'engager sur le voilier de son oncle, la jeunette. Il y a, je veux dire, en trois années. Lorsqu'il rentre au Bercaille, ses parents ne se font pas d'illusions. Il est clair qu'il ne veut pas devenir frère. Son père l'engage alors sur un dessin de la vie. Il monte rapidement en grade, cela va être un bon marin, mais surtout un excellent navigateur. En mars 1686, lui et le doux de ses frères participent à une expédition militaire commandée par Detroit, ce gars-là, qui capture trois forts dans la baie du Thon. Detroit, appelons-le comme ça, le nommerait le gouverneur des forts conquis dû à sa bravo au combat. Pierre, il a du cran. Il est toujours le premier à attaquer et parfois dans des situations dangereuses. Il le capture encore quelques forts dans la baie. Puis, il participe en 1690 à une expédition sur le petit village de Coorlower, en devant l'Angleterre. C'est une expédition, le mot barbare, c'est ça, qui arrête pas moins de 60 personnes. En 1697, il refait les siennes en dirigeant une expédition sur Terre-Neuve qui tue pas moins de... Oui, 200 personnes. C'est pas beau. Revenons-en à ces faits notables. Toujours en 1697, il entre dans la légende. Alors qu'il est commandant du Pélican, qui navigue seul, il capture trois bateaux de la navire anglaise, qui est, il faut le dire à l'époque, la première puissance navale, devant York Factory, qu'il capture plus de temps après. Pour information, York Factory est le plus gros poste de traite de la compagnie de la baie du Thon, qui est la plus grosse compagnie britannique sur le futur territoire canadien. Pour couronner cet exploit, le roi de France le décore de la Croix Saint-Louis. Il est le premier Canadien de naissance à se voir décorer d'une telle honoreur. En 1701, il entreprend la plus grande expédition de sa vie. Il part en effet à la conquête de la Louisiane, où il fondera les forts Morpa et Saint-Louis, aujourd'hui Biloxi et Maubert. Sa dernière campagne sera en 1706, dans les Caraïbes, précisément dans la colonie britannique de Névy. À vrai dire, tout près d'ici à Saint-Martin. Il s'éteindra peu de temps après à la Havane. Les raisons de sa mort sont encore très floues aujourd'hui. Admirez tous pour sa bravoure et sa fougue, il n'en demeure pas moins un personnage controversé. En effet, comme nous avons pu le constater, ses méthodes sont parfois cruelles et extrêmes. Et il n'en demeure pas moins un héros qui a marqué l'histoire de la Nouvelle France. C'est pour cela que je vous tenais à partager son histoire. Salut !